Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues. Donc regarde d'autres gens en train de jouer, il ne faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie. Cette année, Konami fête ses 30 ans de succès commercial sur console de salon, avec les sorties en 85 sur NES des jeux Track & Field, IR Kung Fu, ainsi qu'Antarctic Adventure. C'est d'ailleurs pour la petite histoire, la suite d'Antarctic Adventure, Penguin Adventure, qui permit à Hideo Kojima de se faire remarquer en bien, au point de se voir proposer le poste de Senior Associate, sur le premier volet d'une licence désormais culte, Metal Gear. Une licence à succès qui ne cessera d'alimenter la mégalomanie de Kojima, durant ses 30 dernières années, jusqu'à ce que Konami décide de le renier en bloc, jusqu'à la jaquette du jeu. Konami a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, et cela continue avec une rumeur voulant que l'éditeur n'ait pas de gros projet sur le feu en ce moment. Traduction, mis à part PES 2017, pour la rentrée 2016, aucun AAA ne sortira dans les 3 ans à venir. Konami se recentrant sur le jeu mobile. Si les communicants de l'éditeur sont évidemment passés en mode damage control, en réfutant cette rumeur, elle a été reprise par la presse du monde entier. Et une fois n'est pas coutume, cette rumeur vient de France. Et plus précisément, du site Gameblog. La provenance de la source en fit pouffer plus d'un, remettant en cause sa fiabilité. Mais, c'est tout le contraire. Dans ce cas précis, il fallait analyser que c'est justement parce que l'info vient de ce site qu'elle est tout à fait fiable. Explication. Pour une partie de la presse gratuite qui s'appuie surtout sur son référencement, recevoir des informations exclusives est un enjeu stratégique. Et pour obtenir des informations exclusives, il faut reconnaître que la stratégie Gameblog porte ici ses fruits. Vous n'imaginez pas les bienfaits d'être cité comme source par des sites comme Kotaku et Eurogamer en termes de référencement Google. Puisqu'il est vrai qu'un éditeur préféra toujours faire ses confidences au site le plus conciliant, maintenir des relations diplomatiques intenses avec l'éditeur se dessine donc comme une méthodologie possible. Minodé quoi. C'est ici peu de le dire, car durant les mois qui ont précédé la sortie du dernier Metal Gear Solid, Gameblog a été particulièrement présent, se faisant ainsi un formidable relais pour l'éditeur. Pas moins de 32 news à deux semaines de la sortie, dont 7 rien que pour le jour du lancement. Un unboxing de la PS4 Collector MGS, un concours organisé en partenariat avec Konami, et un test à 5 sur 5 réalisé par le rédacteur en chef lui-même. Ce dernier a même participé à un live avisé publicitaire, présenté par un autre intervenant de la rédaction de Gameblog. Oh, t'en fais pas un peu des caisses là ? Largement de quoi se garantir que la prochaine rumeur serait pour Bibi. On peut donc être sûr que Konami se dirige vers une logique économique rationnelle, en levant le pied un temps sur les grosses productions. Il faut dire qu'une entreprise qui ne fait pas de jeux vidéo par volonté d'apporter sa pierre à l'édifice, aura vite fait de s'agacer qu'un triple A coûte cher. MGS5 aura coûté 80 millions à Konami, rien qu'en développement. Alors qu'un titre mobile comme Dragon Collection, sorti en 2010 au Japon, en aurait coûté 80 fois moins, tout en s'avérant particulièrement rentable. Ajoutez à cela une récente étude réalisée par le cabinet d'études de marché NPD Group, qui révèle que la plateforme mobile est le support préféré pour jouer chez 63% des 2 à 17 ans. Et vous finirez par vous dire que le triple A solo risque de rentrer dans une période difficile. Rocket League, lancé le 7 juillet 2015 sur PS4 et PC, n'en finit plus de briller. Un succès mérité pour ce jeu du studio Option X, qui se vend beaucoup et continue d'attirer l'attention, prenant par exemple la place du cinquième jeu le plus regardé sur Twitch. Pour fêter ses deux mois, la majeure ligue gaming annonçait que le jeu allait rentrer dans la grande famille de l'e-sport. Les phases préliminaires ayant lieu en ce moment, la finale se jouera le 10 octobre prochain. Un succès n'arrivant jamais seul, le directeur marketing de PSYONIX annonce avoir été approché par un certain nombre de compagnies souhaitant profiter de l'aspiration pour atteindre les sommets pécuniers. Si l'on comprend assez bien que des fabricants de jouets les sollicitent, on s'amusera surtout d'apprendre que le studio ait été approché par des compagnies d'Hollywood pour l'adaptation du jeu en film. Si visuellement tout est là pour tenir le spectateur en haleine, pour le scénario par contre, il n'y a rien d'existant qui mériterait de payer pour utiliser cette licence. Alors quitte à vouloir surfer sur une tendance pour le blé, autant appeler son film Moquette League et sauver ainsi plusieurs millions de dollars de droits d'auteur.